... Bonjour, chers spectateurs, investisseurs, partenaires et tous les participants du projet Sevalmach. Je suis Alexandre Souderev. Nous sommes sur le chantier, notamment à gauche du bâtiment. Vous pouvez voir que nous nous tenons déjà sur la première couche d'asphalte. Vous voyez la bordure en pierre, une plateforme qui semble beaucoup plus lisse qu'elle ne l'était auparavant. Maintenant, une partie de cette zone est à nouveau creusée et nous pouvons voir un tas de terre. Mais malgré cela, la situation a considérablement changé et tout cela a été rendu possible grâce à l'entrée active de fonds d'investissement sur les comptes de la société Sevalmach. Nous avons déjà dit à plusieurs reprises que plus le taux de financement est élevé, plus les travaux progressent rapidement. En ce jour, nous allons parler des avantages et des résultats de la promotion Merci qui a été organisée par Solagroup et qui a aidé à augmenter le taux d'attraction de ces investissements. Comme je l'ai déjà mentionné, nous sommes sur l'asphalte qui a été posé assez rapidement. Ces travaux ont été précédés par le nivellement de la terre jusqu'au niveau zéro, la pose du géotextile et le remblayage avec du sable et des gravats. Il n'était pas facile de le faire sur un terrain aussi grand car il était également nécessaire d'effectuer un certain nombre de travaux préparatoires. Il s'agit surtout du démantèlement des dalles de chemin temporaire et de beaucoup d'autres. Nous voyons également que les ouvriers préparent déjà la restauration de l'espace vert pour poursuivre l'aménagement vertical. Nous voyons déjà le sol nivelé qui est à présent un peu recouvert de terre parce que cette tranchée a été faite pour l'installation du système de viabilisation tel que les réseaux à faible courant pour l'éclairage et la télémétrie, etc. Nous voyons aussi qu'il n'y a plus de clôture provisoire. Les ouvriers ont déjà installé des poteaux dont la plupart ne sont pas encore bétonnés. Ces poteaux seront la base pour la fixation de la clôture permanente qui, espérons-le, durera de nombreuses années. Nous pouvons également voir des travaux de raccordement de l'alimentation en eau froide dans le bâtiment. Si nous allons plus loin, nous pourrons voir les marches d'escalier qui ont déjà été coulées avec du béton. A noter que le niveau de ces marches nous montre combien le niveau de terre sera ensuite élevé, c'est-à-dire combien de couches d'asphalte nous devrons y placer. A présent, nous pouvons voir à nouveau les travaux de raccordement du système d'alimentation en eau. Ne nous approchons pas trop près car nous devons respecter les règles de sécurité. Allons plus loin. Là, nous avons une excellente vue. Regardez cette plateforme déjà prête et testée. Elle a vraiment été testée par les camions qui roulent constamment par là en apportant divers matériels. En plus, tous les travaux y sont en cours. Là, nous pouvons voir la bordure en pierre déjà installée. En outre, l'aménagement vertical a été partiellement réalisé. La terre a été nivelée. Et dans un proche avenir, nous attendons des camions avec de la terre et des gravins. Dans certaines zones, les ouvriers continueront la pose de l'asphalte. Dans d'autres zones, ils poursuivront l'installation de la couche de terre fertile pour l'ensemencement ultérieur de la pelouse. Le terrain a vraiment beaucoup changé. En nous déplaçant plus près du côté droit de la route, nous pouvons voir un entrepôt de gravins qui seront ensuite utilisés pour effectuer cette route. Et puis, il sera possible de commencer à poser de l'asphalte dans cette zone-là. Nous voyons également de nombreux véhicules de construction qui seront bientôt prêts à effectuer certains travaux. Ici, vous pouvez voir notre plateforme sur laquelle les ouvriers ont déjà installé l'équipement climatique. Plus récemment, il y avait des transformateurs ici, mais ils sont déjà installés dans le bâtiment. Cela est devenu possible grâce aux travaux de terrassement qui ont été effectués. Ici, nous ne voyons plus de grands dénivelés car les ouvriers ont déjà ajouté du sable. Si nous allons plus loin, nous verrons la ligne principale de chauffage où le remblayage est en cours et bientôt, ces tuyaux seront complètement cachés sous la couche de terre. Ensuite, cette zone sera recouverte d'asphalte. Mais avant de poser l'asphalte, nous devrons installer un autre réseau. Il s'agit de l'un des derniers réseaux de réhabilisation, à savoir l'approvisionnement en eau froide qui passera à droite du bâtiment. En fait, nous aurons deux lignes de ce type. Voilà, nous sommes arrivés à la ligne de chauffage. Dans nos vidéos précédentes, vous avez pu voir qu'il y avait une grande fosse. Et maintenant, la tuyauterie n'est presque pas visible grâce au remblayage avec de la terre et du sable. Cependant, j'attire votre attention au niveau général élevé du terrain. Nous montons progressivement. À présent, nous sommes arrivés à l'une des plus grandes fosses de notre site. Cette grande tranchée a été effectuée afin de procéder au raccordement des tuyaux et à la connexion des égaux pluviaux du BTOI au système central de la ZES. Ici, nous voyons le puits des égaux pluviaux avec un endroit aménagé où un véhicule spécial sera installé, la soi-disant seringue. Cet engin va piquer le sol sous la chaussée, sortir de l'autre côté de la route et là, les ouvriers effectueront une connexion. Des travaux préparatoires ont déjà été effectués sur notre terrain, à l'intérieur et à l'extérieur du site du BTOI. Une partie de la route a été bloquée par des blocs de béton. Une tranchée a également été creusée. Ou des travaux spéciaux sont en cours. Malgré le fait que nous sommes déjà à la phase finale d'exécution des travaux, il faut comprendre que nous avons un site assez petit par rapport aux normes de l'espace de production. et que les travaux effectués dans notre site ont un certain nombre de particularités. Le fait est que tout notre terrain, comme vous l'avez vu dans nos vidéos précédentes, a été creusé et qu'il y a partout des réseaux de viabilisation installés. Cependant, la profondeur d'installation de ces réseaux est très différente. Par conséquent, il est nécessaire d'effectuer tous les travaux étape par étape. C'est-à-dire que nous avons creusé une tranchée, nous avons installé des réseaux, puis nous les avons refermés. Ensuite, si nous avons d'autres communications à poser à proximité, nous devons creuser une autre tranchée, encore une fois faire tous les travaux nécessaires et tout refermer. Il n'est pas possible de creuser des tranchées parallèlement, car la terre peut s'effondrer et se déplacer. De plus, les pluies jouent également un rôle. Il y a beaucoup de travaux préparatoires. Par conséquent, la complexité des travaux de terrassement est assez élevée. Cependant, nous devons contourner les réseaux qui ont déjà été posés ici. A noter qu'il s'agit également des réseaux de viabilisation de la zone économique spéciale qui se croisent et dont l'emplacement doit être défini afin de ne pas les endommager lors de l'exécution de nos propres travaux. La plupart de ces travaux ont déjà été effectués, mais il nous en reste encore une partie. A savoir le raccordement de l'approvisionnement en eau froide. Ensuite, cette zone sera prête pour la pose de l'asphalte. Cet événement est déjà très proche. Une tâche très importante est de connecter la ligne de chauffage au bâtiment pour aborder l'hiver en toute sécurité. A noter que les fonds qui sont venus grâce à la promotion Merci nous ont beaucoup aidés à avancer. A ce jour, nous pouvons parler de la phase finale des travaux. Il n'y a pas si longtemps, nous avons dit que ces travaux étaient urgents et devaient être exécutés. Et à présent, nous les achevons déjà. Je pense que c'est un très bon résultat. Mais en plus des travaux à l'extérieur, il y a un travail actif à l'intérieur du bâtiment, y compris les documents de développement. Voyons donc ce qui se passe là-bas. Voilà ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Il semblerait que nous devrions immédiatement commencer à parler de réseau de viabilisation. Mais non, les travaux sont effectués non seulement dans ces directions, mais aussi pour la finition du bâtiment administratif et technique. Le BTOI devra bientôt être livré à la Commission d'État afin d'obtenir le document sur l'achèvement de la construction. Pour ce faire, nous devons effectuer tous ces travaux. Cependant, nous devons déjà quitter les locaux en location et créer des zones de travail pour accueillir le personnel administratif. Par conséquent, tous ces processus sont parallèles. La pose de câbles électriques, l'installation de systèmes de ventilation, la décoration murale, l'installation de communication Internet, de télémétrie, de réseaux à courant faible, de téléphonie, car tout cela est nécessaire pour obtenir le document sur l'achèvement de la construction. A noter que ce document nous permettra d'obtenir l'adresse postale et l'adresse juridique. Ensuite, nous pourrons nous engager dans toutes les activités juridiques. Allons voir ce qui se passe d'autre. Dans le bâtiment administratif et technique, les plafonds ont été peints selon la documentation du projet, quelque part en gris, quelque part en noir. Dans la future salle d'exposition, le système de ventilation a été installé et la peinture des éléments nécessaires a commencé. C'est-à-dire que nous nous dirigeons vers la finition. A mon avis, tout semble déjà assez beau. La préparation finale pour l'installation de cloisons en verre antérieures est également effectuée. Il reste à préparer ce cadre. Et bien sûr, il faut poser le carrelage sur lequel les cloisons antérieures seront installées. En entrant dans notre atelier principal, le plus ouvert et le plus grand, nous voyons à nouveau l'abondance des systèmes de ventilation, de tuyaux et de conduites. Il est clair que la décoration antérieure a beaucoup changé. Sous le plafond, nous avons déjà effectué l'installation d'un système d'extension d'incendie de type splenker. Maintenant, les systèmes d'alimentation en eau chaude et froide sont installés. Les œuvriers ont également installé les supports des câbles, qui sont devenus plus nombreux depuis le lancement de la promotion Merci, et les réseaux électriques ont été tirés. Les tuyaux assez grands ont été installés, et en ce moment-là, nous voyons un élévateur à ciseaux dans cet atelier et les ouvriers qui sont engagés dans les travaux d'installation d'équipement sous le plafond. Autrement dit, il y a beaucoup de travail ici. Des travaux actifs sont en cours dans le secteur chauffage individuel. Il s'agit notamment de la fixation et des travaux de soudure qui se poursuivent. Des capteurs spéciaux et les lignes elles-mêmes sont installées. Les fils sont soudés. Le câblage est préparé pour l'ensemble du bâtiment. Des travaux ont également été effectués pour recevoir de nouveaux matériels et de nouveaux produits d'ingénierie. Les pompes et la station de traitement de l'eau seront également installées. A noter que la plupart de ces éléments ont déjà été livrés au BTUI. Les ouvriers s'occupent également du forage de trous pour la pose du système de chauffage au deuxième étage du bâtiment de production. C'est-à-dire qu'il reste beaucoup à faire et nous devons effectuer tous ces travaux. Cependant, pour ce faire, nous devons obtenir des fonds d'investissement. Le résultat de cette promotion est-il bon ? A mon avis, il est très bon. Devons-nous aller plus loin dans cette direction ? Oui, exactement. Et ce n'est pas seulement mon opinion. Dans les commentaires, dans les appels du support technique de Solagroup, dans les commentaires sous les vidéos sur la chaîne Sovelmash et dans nos réseaux sociaux, beaucoup ont dit qu'ils ont aimé cette promotion, qu'ils ont apprécié les conditions qui ont été proposées. Et à ce jour, la direction de Solagroup a décidé de prolonger cette offre jusqu'au 15 septembre 2023 inclus. Je remercie tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont investi, payé leur PAC, pris de nouvelles décisions et acheté de nouveaux PAC. Cela nous a vraiment beaucoup aidés. En conclusion, je tiens à dire que cette opportunité qui est disponible jusqu'au 15 septembre inclus est pour nous tous une bonne chance qui nous aide à rapprocher l'achèvement des travaux de construction de notre BTE et la mise sur le marché de nos produits. En parlant des produits, je parle d'un moteur en version industrielle générale de dimension 100. Les travaux de développement actifs sont actuellement en cours. Et bien sûr, je parle de la meuleuse d'angle avec un disque de 230 mm. Merci pour votre attention et votre participation. Restez à l'écoute et à bientôt. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada